Pour la conférence des Nations Unies sur le climat à Dubaï, les réunions d'aujourd'hui sont cruciales car des annonces sont attendues en matière de politique commerciale, des marchés du carbone et des moyens de financer des projets concernant la nature. Le rôle des femmes dans l'action climatique est également sous le feu des projecteurs durant cet événement. La conférence est d'autant plus significative qu'elle marque le terme de la première évaluation mondiale. Cette évaluation expose les progrès collectifs réalisés dans le monde pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris de 2015 et permet d'identifier les lacunes et de chercher des moyens de les combler. Lors d'un événement qui s'est déroulé en marge, le ministre chinois de l'écologie et de l'environnement, Huang Hunxiu, a prononcé un discours. Il a noté que les moyens de soutien financier et technologique à l'action climatique dans les pays en développement étaient gravement insuffisants. Un autre événement en marge s'intitule « La solution du Guangdong au changement climatique ». Il se tient au pavillon de la Chine, à la COP28, pour présenter des idées et des pratiques innovantes de cette province chinoise depuis 2010. Des représentants gouvernementaux d'entreprises, d'organisations internationales et d'institutions de recherche ont été invités à l'événement.